Le Nekomata est un type de fantôme légendaire. En forme de chat, issu du folklore japonais et des histoires de fantômes classiques, le Bakeneko est parfois confondu avec lui. Nekomata veut dire « démon chat ». Le Nekomata, à la différence du Bakeneko, est un chat très méchant et puissant. Seuls les chats très vieux, très gros et à la gueule très longue deviennent des Nekomata. En Chine, on raconte des histoires sur les Nekomata encore plus vieilles qu'au Japon. Il y a deux espèces de Nekomata, ceux qui vivent dans les montagnes et ceux domestiques qui se transforment avec l'âge. Les Nekomata des montagnes perturbent souvent les hommes. A Naigata, un feu feu allait embêté un village, c'était un Nekomata. Selon un ouvrage du Japon médiéval, il y a une mention selon laquelle le Nekomata mangea et tua plusieurs personnes en une nuit. Il s'agit de la première apparition du Nekomata dans la littérature et le Nekomata est décrit comme une bête dans les montagnes. Dans le Megatsuki, en ce qui concerne leur apparence, il a été écrit qu'ils ont des yeux comme un chat et un corps gros comme un chien. Selon plusieurs ouvrages, les Nekomata se cachent dans les recoins des montagnes. En outre, dans l'essai Tsurezu Reguza de la fin de la période Kamakura, il a été écrit dans les creux de la montagne, il y a ceux qui sont appelés Nekomata et les gens disent qu'ils mangent les humains. Dans les régions montagneuses, il existe beaucoup d'histoires sur les Nekomata et on dit que leur reco de rugissement parcourt tout le long de la montagne et ayant le pouvoir de se transformer en humain pour les tromper. Dans le même temps, dans l'ouvrage Shomonjuku Kon, datant de la période Kamakura, le récit intitulé Konkyou Win raconte comment un vieux chat élevé dans une villa se transformant en monstre en vieillissant et enlevant et dévorant les villageois durant la période Edo. Et par la suite, les gens pensèrent généralement que les chats élevés au pays se transforment en Nekomata à mesure qu'ils vieillissent. Certaines légendes racontent qu'un chat se transforme en Nekomata en ayant deux queues dans le livre Yamato Kaeki, histoire mystérieuse du Japon, écrite par un auteur inconnu en 1708. Une de ces histoires parle d'une maison hantée d'un riche samouraï. Les habitants de cette maison sont témoins de plusieurs activités paranormales et le samouraï invite les chamanes et les prêtres à venir l'aider à résoudre le problème. Mais aucun d'eux n'est en mesure de trouver la source. Un jour, l'un des serviteurs les plus fidèles observe que le très vieux chat de son maître portait un shikigami avec le nom imprimé de son seigneur dans sa bouche. Immédiatement, le serviteur tire une flèche sacrée, frappant le chat à la tête. Quand le chat était tendu mort sur le sol, tous les habitants peuvent voir que le chat avait deux queues et était donc un Nekomata. Avec la mort du démon chat, c'est la fin des manifestations étranges. Les chats sont souvent associés à la mort au Japon et cet esprit particulier est souvent blâmé. Beaucoup plus sombre et maléfique que d'autres esprits, le Nekomata aurait des pouvoirs de nécromancie et pourrait ressusciter les morts. Voir les contrôler, ces yokai sont associés aux feux étranges et autres événements inexplicables. Certains de ces démons prendraient une apparence humaine et les Nekomata sont ainsi considérés comme diaboliques depuis des temps immoriaux. Un chat maltraité avant sa transformation gagne plus de puissance pour se venger contre ceux qui lui ont fait du tort. L'esprit peut hanter les humains avec la manifestation de leurs parents morts. Et on dit que cette génération serait emoji par la suite d'avoir tué un chat. Le Nekomata aurait inspiré de nombreuses personnes dans la culture populaire, comme par exemple le démon à deux queues Matatabi dans Naruto.